C'est ce matin qu'avait lieu la grande guignolier des médias à travers la province. Estrie Plus est une activité qu'on manque jamais. Tout le monde se présente, tout le personnel se présente volontairement pour faire l'activité. C'est important, ça nous permet. Moi, un matin, je travaille pour les démunis. Donc, ça me motive à courir et aller chercher l'argent des gens qui sont généreux. Puis, qui sont souriants aussi en le faisant. C'est ça qui est le fun. Les gens sont toujours aussi généreux cette année. On est très contents encore de participer cette année. Puis, encore une fois, on a des gens d'Esslie et on est très fiers de ça. Les gens sont surprenantement très généreux. Par exemple, moi, dans mon expérience, je n'aurais jamais donné 20 $. Mais il y a plusieurs personnes qui donnent à coup de 20 $. Je ne sais pas si c'est en un des plus gros. J'ai même eu une personne qui a fait plusieurs paquets et elle donne à chaque place qu'elle s'arrête. Donc, je trouvais ça vraiment bien. Je suis vraiment étonnée du résultat et je suis bien contente aussi. Bien, moi, je pense que c'est depuis que je suis arrivée à Radio-Canada, c'est une obligation, c'est un devoir. La misère, ça peut frapper n'importe quand, n'importe qui. En plus, dans cette période de grande austérité québécoise, ils s'en perdent, la job. On perd nos emplois. Vraiment, le visage de la pauvreté, ça peut être n'importe qui. Puis, pour moi, c'est important d'emmener les enfants. Les deux derniers, c'est la première fois aujourd'hui. Comment vous trouvez ça? Vraiment cool. Vraiment cool. Est-ce que les gens donnent? Oui, beaucoup. Moi, ma caisse est belle. Oui, puis pourquoi vous vouliez participer aujourd'hui? Parce que moi, je ne voudrais pas être à la place des pauvres, puis je sais qu'ils souffrent. Fait que je voudrais donner des sous pour... Pour les pauvres. Oui, pour les pauvres. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est qu'on voit que les gens, d'année en année, ils savent. Donc, ils se préparent. Le monde arrive avec des petits sacs déjà toutes faites. Ils ont déjà désivré leurs fenêtres. Ça va bien. Nous remercions tous les automobilistes pour votre grande générosité. C'était Sarah Pamarchiquette pour S-Triplus.com Sous-titrage Société Radio-Canada